Dans le contexte du fonctionnement d'une grue avec un enroulement en plusieurs couches du câble de levage, comme c'est le cas habituellement sur les grues mobiles et sur chenilles, le câble est soumis à une sollicitation maximale dans les zones de croisement des couches sur le treuil. Les dommages survenant alors sur le câble sont généralement déterminants dans l'évolution vers l'état d'usure de remplacement du câble. Et ceci est valable pour n'importe quel câble dès lors qu'il est utilisé dans un enroulement multicouche. Pour permettre d'augmenter la durée de vie de ces câbles, il est recommandé de raccourcir le câble avant que cet état d'usure de remplacement ne soit atteint. Il s'agit de raccourcir le câble à son extrémité sur le tambour d'une longueur égale à 20 fois le diamètre du câble. Les zones altérées du câble sont ainsi décalées de la zone de croisement fortement sollicitée vers la zone où les couches sont parallèles, zone nettement moins sollicitée sur le treuil. N'ayez crainte, le raccourcissement du câble ne prend que quelques heures et peut très bien être effectué lors d'une période d'arrêt de la grue sur le chantier. A titre d'exemple, nous allons vous montrer comment procéder sur une grue LTM 1750-9.1. Une condition préalable au décalage du câble de levage est qu'il puisse être complètement déplacé dans le mouflage. Après avoir déroulé le câble jusqu'au point de coupure du treuil, déposez la moufle accrochée au sol. La commande du treuil permettant le déroulement total du câble doit être réalisée par un monteur du service après-vente LiPair. Avant de débloquer le câble, récupérez le dernier brin de câble enroulé sur le treuil et sécurisez-le avec un serre-câble et une élingue ronde pour le fixer à un endroit adéquat sur la grue. Le câble peut maintenant être dégagé du point de fixation sur le tambour et être déposé. Amenez ensuite l'extrémité de câble à raccourcir au poste de montage prévu à cet effet. Pour des raisons pratiques, les opérations suivantes sont réalisées à terre et non pas sur la grue. Repérez maintenant la longueur de câble à raccourcir en partant de l'extrémité. Cette longueur correspond à peu près à 20 fois le diamètre du câble. Ligaturer le câble à gauche et à droite du point identifié sur le câble ou mettre en place des colliers de serrage. La distance entre les deux points de ligature fixation ou les deux colliers doit être d'environ 4 fois le diamètre du câble. Procédez maintenant avec minutie au soudage ou au brasage de la couche extérieure du câble sur toute la longueur entre les deux points de ligature ou de serrage. Laissez refroidir l'extrémité du câble à l'air libre. N'utilisez surtout pas d'eau pour avoir un effet de trempe. Coupez ensuite le câble à la meuleuse d'angle. Pendant cette opération, la sorte de gaine formée par le soudage ou le brasage ne doit surtout pas se détacher. Enlevez à présent les composants utilisés pour sécuriser le câble. Comme tout à l'heure, le morceau de câble brasé ne doit pas se détacher. Procédez ensuite au montage en guidant le câble de sorte à éviter toute torsion. Fixez le câble au point de fixation sur le tambour et retirez les pièces de fixation mises en place auparavant. Enroulez les trois couches de sécurité du câble et uniquement jusque-là. Important ! Avant d'enrouler complètement le câble de levage, le point de coupure de sécurité du treuil doit être à nouveau paramétré par le biais du capteur de rotation du treuil. Faire appel au service après-vente LiPair pour cela. Continuez d'enrouler le câble en y accrochant une charge équivalente à au moins 10% de la force au brin maximale. En tout et pour tout, le décalage du câble de levage sur cette LTM 1750-9.1 n'a pris que deux heures. En revanche, la durée de vie du câble de levage, elle, a considérablement augmenté grâce à cette intervention. Nous vous souhaitons de belles journées de travail avec votre grue.